Chers amis, chers amis, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce séminaire pour l'inclusion de l'église organisée par Pour la solidarité. Donc j'ai commencé par vous dire que ce projet s'inscrit, le séminaire s'inscrit dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle Social Tech Academies. Ce projet est un projet financé par Erasmus+. Erasmus+, c'est donc une ligne budgétaire de la Commission européenne qui finance des projets européens d'éducation, de formation et de culture pour lequel pour la solidarité a une expérience de longue date, on en a fait une vingtaine environ de ces projets Erasmus+. Ce sont des projets visant à créer des outils de formation d'accompagnement dans des domaines très différents. Ici, le projet c'est pour des projets d'acculturation numérique pour des acteurs d'économie sociale. Et donc, bien sûr, l'acculturation numérique s'inscrit dans le cadre de notre projet. L'idée c'est à la fois d'inscrire des compétences numériques existantes, de faire un peu le point sur ce qui existe dans les milieux associatifs et d'éducation et d'économie sociale, et aussi de créer des outils, une formation pour cadre d'acteurs associatifs et d'économie sociale. Donc, un centre européen de ressources en compétence, je trouve personnellement que ça peut être un nombre un peu qu'on peut, centre européen de ressources en compétence, mais l'idée est de mettre ensemble un ensemble d'outils qui sont mis à disposition, gratuitement bien entendu, en libre service des acteurs associatifs des différents pays européens. Et donc, ces outils seront en différentes langues, français, anglais et espagnol. Italien en plus, je crois que l'éducation. Donc, des partenaires européens de différents pays, Soga, qui est le leader du projet, dont la présidente est Anne-Marie Tichy, et Soga, je peux dire Social Good Accelerator, c'est un team tank européen, le français essentiellement, et réunis des acteurs d'économie sociale pour leur travailler pour le numérique au service des acteurs de l'économie sociale. Pour la solidarité, que je vous présente pour celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas, qui est un team team tank européen, travaillant sur les enjeux sociaux et de transition juste au niveau européen, visant à rendre l'Europe plus sociale et durable, avec une devise « comprendre, connecter et soutenir pour agir ». Et depuis quelques années, au-delà des enjeux d'études, de rapports, de conférences, de séminaires, de projets européens, on fait des actions de terrain en matière d'inclusion socioprofessionnelle, comme on dit en l'église, d'inspection par l'emploi, comme on dit en France, et notamment un nouveau projet d'inclusion numérique qui vous sera présenté par Tom Tutami. La Fondation Esplais, qui est une fondation espagnole sur la citoyenneté, sur le point de la citoyenneté au niveau européen. Et EGINA, qui est un centre de ressources de formation italienne, liée à l'économie sociale italienne, qui est un très beau centre en Italie. Voilà ces partenaires, des cibles à qui s'adresse le projet, des demandeurs d'emploi, des personnes en conversion professionnelle, mais aussi des jeunes étudiants NITS ou étudiants développés en études supérieures. Le personnel des acteurs de l'économie sociale et solidaire, employés, dirigeants, bénévoles ou salariés, qu'ils soient formateurs ou non. Donc il y a différentes étapes qui ont lieu, c'est un projet qui a duré deux ans, si vous en avez plus, on peut en parler tout à l'heure, pendant la pause ou pendant le déjeuner qui nous sera proposé. Donc l'idée, au travers de ce projet de Social Tech Academy, c'est de permettre de monter en compétence du secteur de la médiation numérique, notamment du secteur de la médiation numérique de l'économie sociale. Développer des modèles numériques européens plus inclusifs. Et enfin, créer du lien entre médiateurs numériques de différents pays. Donc on constate qu'il y a trop peu, pas peu mais trop peu, de liens entre acteurs de différents pays. Et donc l'idée est de les faire se rencontrer. Voilà, ça c'était l'introduction que Jeanne Votéchet a réalisé, et tant mieux que moi, mais malgré tout qu'elle a réalisé que ce passe, c'est ça. En ce qui me concerne, je voudrais, pendant quelques instants, contextualiser un petit peu la matinée d'aujourd'hui. On a voulu axer, oui, avec le projet Social Tech Academy, on peut prendre différentes thématiques, et nous avons choisi l'inclusion numérique. Et vous avez sur vos chaises un QR code sur une note d'analyse sur l'électronisme qu'on a réalisé il y a quelques mois. En mars ? En mars ? En mars, en plus dix mois, un an. Et c'est étant donné que les réactions qu'il y a eu à la publication, les gens qui ont suivi la publication, c'est qu'on allait travailler sur cet enjeu d'inclusion numérique. Alors, l'inclusion numérique, pourquoi s'agit-il ? Vous le savez bien, mais je rappelle dans mon exposé, qui va être publié dans la nuit, donc il n'y a pas de quatre ans, ne vous inquiétez pas. L'idée, c'est de dire qu'on est dans un monde, c'est un truisme de le rappeler, où la digitalisation, la mécanisation, elle se développe de plus en plus. Ça, depuis une vingtaine d'années, voire une vingtaine d'années. Donc, globalement, dans l'histoire même de la révolution industrielle, donc deux siècles, vingt ans, ce n'est pas beaucoup. Et donc, c'est relativement récent, avec un phénomène de développement de plus en plus important, et le fait que de plus en plus de choses passent exclusivement par la digitalisation et la numérisation. Et donc, moi, tous les jours, les pouvoirs publics, qui disent, éveilleux, formidable, la région brosséloise, il y a encore quelques semaines, qui a dit, dorénavant, les documents publics pourront être téléchargés gratuitement, formidables, ou en payant, mais pas beaucoup, et vous aurez tous vos documents en plus. Et donc, moins de tracas administratifs, moins de température. Or, vous savez, vous, vous, mais globalement, on ne rappelle pas assez le chiffre, qu'environ 25% de la population, mais dans certains secteurs de population beaucoup plus, il n'y a pas d'accès aux numérisations. Et alors, comment est-ce qu'on fait ? Donc, on est dans un système où, à la fois, il y a une numérisation de plus en plus importante, et à la fois, on a une situation où on a une population qui est exclue de ce phénomène de digitalisation. Alors, on a une modification de la vie des gens qui peuvent, effectivement, ne plus aller à la maison communale pour chercher tel ou tel document. Youpi ! Mais en même temps, on a des personnes qui sont totalement gratuites. Et donc, on a un élément d'exclusion sur lequel je vais revenir. Alors, face à ça, l'économie sociale, le secteur associatif doit réagir. Et réagir au travers de ce qu'on appelle la lutte contre la fracture numérique, ou au travers, on parlait positivement, au travers de possibilités d'inclusion numérique. Et c'est bien l'objet du séminaire d'aujourd'hui. Et donc, il y a une responsabilité des acteurs associatifs et des acteurs de l'économie sociale de prendre en main ce système. Je crois qu'on est un certain nombre qui s'y présentent à s'être réjouis de voir que, lorsque la région bruxelloise a dit Youpi ! On va numériser tous les documents administratifs et ce sera le seul moyen d'obtenir. Le secteur associatif, voire un certain nombre de facteurs associatifs, vont réagir négativement en disant, mais vous allez laisser une partie significative de la population. Alors, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des difficultés d'accès, il y a des difficultés d'usage. Les difficultés d'accès, c'est deux éléments centraux, deux éléments principaux. C'est un accès à cause de ce qu'on appelle les zones blanches, donc les zones qui existent relativement peu en Belgique, mais quand même dans Luxembourg par exemple. Mais en France, c'est encore des zones blanches extrêmement importantes où le numérique ne passe pas. et donc la population est complètement désoutillée face à cette numérisation de l'acte administratif. Donc, premier élément, c'est cet accès. Et deuxième élément par rapport à l'accès, c'est le fait qu'un certain nombre de personnes et un certain nombre, qu'on ne compte pas sur les doigts d'une main, qui sont en dizaines de pourcents, une vingtaine, vingt-cinq, trente pourcents, n'ont pas d'ordinateur à la maison. Et donc, autre exemple que j'ai déjà pris trois fois de document administratif, à l'école, lorsque, dans l'enseignement, on demande aux élèves d'utiliser des outils d'un acteur, tablette, smartphone, ou autre, machin, etc. Et qu'à la maison, les élèves n'ont pas ces éléments-là. Comment est-ce qu'il faut ? Monsieur, n'hésitez pas, il reste encore des chaînes, sinon il reste à l'écoute. Donc, comment est-ce qu'il faut ? Donc, on a, ça c'est ce qu'on appelle les difficultés d'accès. Les difficultés d'usage, c'est l'exclusion du, au fait qu'on ne sait pas comment ça marche, si je puis dire en langage un peu simple. Et là, on voit qu'il y a des populations spécifiques, qui ont des taux, qui va être le taux moyen tout à l'heure, mais qui ont des taux en fonction de leur catégorie, qui sont beaucoup plus importants. On reviendra notamment dans la table, tout à l'heure, avec cet article de ces populations, mais les gens qui ont des défauts de compétence numérique, comme on dit. Il y a des catégories liées à l'âge. Plus on est jeune, plus on a des compétences numériques importantes, proportionnellement, même s'il y a une partie des jeunes, dont je parlais tout à l'heure, qui ont des difficultés d'accès, en termes d'usage. On voit que plus on monte dans les catégories d'âge, vous avez quelques chiffres, 71% en Europe, pour l'ensemble du moyen européen, 71% des 16-24 ans, on les barre, en termes de compétence numérique, pour les 55-64 ans, on tombe à 42%. Pour les 65-74 ans, c'est 25% pour les compétences numériques de base. 25%. Et 65-74. Par décence, je ne parlais pas aux ceux qui ont au-dessus de 75 ans, cela va être complètement varié. Deuxième type de difficulté d'usage, de difficulté d'accès, c'est lié aux études réalisées. C'est assez logique. Si vous avez fait des études universitaires, ou si vous ne dépassez pas le CEC, comme on l'a dit en logique, les études secrétiques intérieures, eh bien, il y a une différence d'accès aux compétences numériques extrêmement importante. Troisième type de différence d'usage, c'est en fonction des pays. en Finlande, 70% des citoyens ont les compétences de base pour l'utilisation du numériques. Tant que dans huit pays de l'Union Européenne, par lesquels l'Italie, la Pologne, moins de la moitié de la population, de l'ensemble de la population, possèdent ces compétences de base. Enfin, les éléments dans le niveau d'accès Internet, en Bulgarie, 75% des foyers ont eu un accès, en Islande, 98% des foyers. Donc, vous voyez, les accès suivant les groupes de personnes, qui sont extrêmement différents, et qui font augmenter les taux d'exclusion numérique, de fossés numériques, disent certains. Et donc, par définition, un enjeu d'inclusion numérique, qui est extrêmement important. Alors, c'est quoi, les enjeux de la numérisation de l'orange, par rapport au secteur associatif et d'économie sociale ? Moi, j'envoie trois, on verra bien avec Michel, il ne va falloir exposer le page dans quelques instants. moi, je crois qu'il y a trois enjeux dans lesquels nous sommes confrontés, nous, acteurs associatifs et d'économie sociale et ou d'économie sociale. Vous voyez tout à l'heure ce que vous en pensez, comment on peut compléter ou améliorer cette situation. Premièrement, les inégalités. Donc, ce que j'ai rappelé, très brièvement, mais j'ai rappelé quelques-unes, sur lesquelles on est allé par la nature. Et donc, les inégalités sociales, en particulier, les inégalités de formation, sont des éléments sur lesquels on a un premier enjeu très important. Donc, la numérisation doit s'accompagner nécessairement d'un travail concret de réduction des inégalités. Deuxième élément, dont je n'ai pas encore parlé, mais qui me semble tout à fait important, c'est l'enjeu de la vie privée. Les informations personnelles concernant les individus que nous sommes toutes et tous ici présents, sont de plus en plus enregistrées de 36 manières différentes. Ce n'est pas dégracé, sans que la machine dans sa poche, le téléphone, nous suit comme un petit mouton, mais ce n'est pas si c'est nous qui suivons la machine ou la machine qui nous suit. En tout cas, il y a des moutons dans l'histoire qui suivent bêtement et qui font que nous n'avons plus une vie privée normale. c'est normal. Je donne cet exemple du smartphone et de la mobilité, mais vous en avez dit que je disais, votre banque, c'est tout de vous, la CGT sociale, c'est tout de vous de votre santé, alors que ce ne sont pas que des médecins. Donc, dans différents domaines sur lesquels on reviendra tout à l'heure, il y a des éléments avec un enjeu de mise en cause de la vie privée. Il y a bien sûr le RGPD, l'État général de protection des données, mais qui est largement insuffisant. Et enfin, troisièmement, troisième enjeu, c'est un enjeu de cohésion sociale, d'exclusion sociale. C'est la manière dont les géants du numérique traitent les acteurs associatifs que nous sommes. Les cinq guerres femmes ne sont pas d'une monopolie de plus de 100% des éléments d'accès et donc, on a un élément d'exclusion de la part de l'économie de l'économie. de l'économie. Donc, ça, c'est les trois enjeux sur lesquels on reviendra certainement tout à l'heure. On peut quand même assister sur un élément de l'économie. C'est le fait que, on a une taille européenne, on a regardé un petit peu la transition numérique en Europe. Est-ce que la Commission Européenne travaille sur ces enjeux ? Là, sur les enjeux que je viens de rappeler récemment, la réponse est oui, heureusement, mais insuffisamment. Donc, je ne vais pas dire l'GPD déjà qui est un élément de protection et le socle européen des droits sociaux qui sont européens datent de 2017, comme vous le savez peut-être, et rassemblent 20 droits sociaux liés au droit que les personnes peuvent obtenir le but contre les exclusions sociales. Donc, c'est un outil tout à fait important qui a été mis en place et dont nous avons pu saluer l'existant. Et là, il y a toute une série de règlements sous l'intelligence artificielle que je ne sais pas parler ici, mais qui sont des éléments d'outils qui peuvent contrôler et que vous avez certainement suivi les nouveaux outils que la Commission européenne de mettre en œuvre en matière de protection face au programme. Et alors, il y a Digital Competition 2.2, le cadre des compétences numériques qui permet d'auto-évaluer les compétences dans ce qui existent depuis 2013, mais en 2022, dans tel de compétences numériques c'est un outil extrêmement utile. d'autres... Merci.